... Alors, Atmer est une très vieille école qui a été créée en 1885 par une enseignante, Rose Atmer. Elle avait en tête de prodiguer un enseignement d'excellence à la fois en présence dans une école, mais aussi par correspondance. Et ces deux modes d'enseignement existent encore aujourd'hui à Atmer. Les principes fondamentaux sont tout d'abord au CP, l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique, une très ancienne méthode qui a fait ses preuves et que nous avons conservée. On a choisi avec ma femme de mettre notre enfant en cours Atmer pour la bienveillance de l'éducation. On avait ce souci et cette conscience aussi que l'apprentissage se joue beaucoup entre 3 et 6 ans. Et puis, si on lui fait signer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer ? Il va l'instruire à écrire, à bien parler. Notre cursus est un cursus bilingue où les élèves suivent à chaque niveau une heure d'anglais par jour dispensée par une professeure native. Donc un autre point qui nous a paru essentiel, c'est l'apprentissage de l'anglais. Quelques valeurs sont au centre de la vie de notre école. Nous parlons beaucoup du sens de l'effort, nous parlons de l'amour du travail bien fait, nous parlons énormément, bien évidemment, dans les relations entre élèves et envers le personnel encadrant, du respect de l'autre. Ce qui nous plaît aussi, particulièrement au sein de l'école, c'est que c'est une école de petite taille. Tous les jours, on croise la directrice, on croise les maîtresses, les institutrices au cœur de l'école. Et il y a un encadrement qui est particulièrement attentif. Il y a une attention, si vous voulez, et ça, ça fait vraiment la différence. L'ouverture d'esprit est aussi une de nos valeurs fondamentales, puisque grâce à la laïcité et à l'apprentissage de l'anglais intensif, nous avons la chance d'avoir un public de toutes origines, de toutes provenances. Et je pense que c'est une grande richesse pour la vie de notre école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada